La situation sécuritaire dans la ville touristique de Goma, voisin de la République du Rwanda, nous intéresse encore aujourd'hui. C'est lundi. Les dames et messieurs, je reçois pour vous Moïse Angui, un jeune de Goma, un jeune activiste des droits humains, mais également un membre et de la société civile. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci David, merci à Congo Live Télévision encore une fois. Très chers téléspectateurs, très chers internautes, nous sommes réjouis de vous retrouver encore ce matin pour cette nouvelle livraison sur la chaîne congolaise. Dix présumés criminels ont été arrêtés à Goma pendant la semaine passée lors de l'opération dénommée route bloc. Parmi ces criminels, deux militaires de FADC, de civils armés, de kidnappeurs et de voleurs a déclaré à la presse les maires de Goma. Selon le maire de Goma, les forces de l'ordre ont saisi une arme PKM, désarmée AK et des munitions de guerre. Le maire de Goma, Kappen Kamal Foster, a déclaré que la plupart des militaires arrêtés ont été remis à l'auditorat militaire de Goma. On en parle aujourd'hui. Monsieur Moïse Rangu, depuis qu'on a commencé à présenter et à arrêter des personnes, entre guillemets, bandits qui sèment l'insécurité à Goma, aujourd'hui la situation sécuritaire semble toujours être détériorée. Qu'est-ce qui ne va pas pour commencer par là? Merci David. Je voudrais d'abord féliciter personnellement les services de sécurité, très précisément les commandants de la 34e région militaire qui travaillent avec la mairie, qui au travers certainement de ces éléments sont parvenus à appréhender ces bandits et hors la loi. C'est donc quelque chose à féliciter. Mais nous sommes jusqu'aujourd'hui à l'eau très soif parce que la sécurité est loin d'être restaurée dans la ville de Goma. Même si les maires de la ville présentent chaque jour des bandits, chaque jour en tout cas, nous sommes en train de vivre une situation aussi macabre. On ne dort plus en fait ici en ville de Goma et surtout dans les quartiers chauds, les quartiers majingo. Nous sommes à l'extrémité de la ville, dans les Niragongo, les quartiers Kéchéro, les quartiers Katoï, les quartiers Ndocho. C'est devenu le théâtre, en tout cas, des braquages et d'une criminalité à hausse. Alors je disais donc que nous avons besoin que lorsqu'on met la main sur ces bandits, qu'on essaie un peu en tout cas de les maîtriser et de se rassurer que ce dernier n'est là très plus sur-terrain. Nous avons par exemple demandé depuis longtemps aux maires de ville et à l'auditorat militaire d'organiser des procès publics au travers desquels ces gens vont être écoutés et jugés parce que jusqu'à présent, on les qualifie de présumés bandits justement parce que leur culpabilité n'est pas encore établie par l'organe de la loi. Mais ce que nous observons, ça ne nous réjouit pas justement parce que jamais nous avons vu les maires de ville et l'auditorat militaire organiser des procès pour un SMP, de fixer l'opinion et de faire la lumière par rapport à la situation de tous ces jeunes. En plus de ça, messieurs les journalistes, nous ne comprenons pas ce paradoxe. Le maire de ville d'une part nous présente les bandits, mais de l'autre côté, nous ne dormons toujours pas. Ça ne corrobore pas. En tout cas, nous aurions voulu que l'attraque de ces bandits essaye un peu aussi d'avoir de l'impact sur le terrain. Mais ce n'est pas le cas, c'est pour cette raison que nous sommes entrés donc d'encourager les maires de ville et la 34e région militaire à redoubler les efforts pour que l'autorité de l'État soit rétablie et que l'on puisse en tout cas mettre effet à cette criminalité urbaine qui bat son plein. Aujourd'hui, on parle des hommes armés, certes, par amie et on signale la présence des FADC, de certains éléments FADC, de civils, des kidnappeurs, mais également de ces maires des troubles, de l'insécurité à Goma. Une autre question sous une autre forme, mais ces civils, où est-ce qu'ils en tirent ces armes? Merci bien. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une ville sous menace de l'agression rwandaise. En plus de ça, nous avons depuis longtemps demandé à l'autorité provinciale et aux maires de faire en sorte que l'on délocalise les cas militaires qui sont en pleine ville. Au niveau du quartier Katindo, il y a un cas qui héberge beaucoup de militaires et des armes incontrôlées. D'une manière ou d'une autre, et je crois que c'est parmi aussi les facteurs de cette insécurité dans la ville. Certains militaires incontrôlés, je présume, collaborent avec les bandits. C'est peut-être eux qui remettent ou qui font allouer ces armes à ces 40 voleurs. À part ça, nous avons aussi les cas militaires qui se trouvent au niveau de Mogouma. Là-bas encore, il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas contrôlés. Et moi, je me dis que ce n'est pas quelque chose à encourager. Les cas militaires dans d'autres pays se retrouvent loin de la ville. On ne peut pas avoir les militaires en pleine ville. Sinon, ces armes-là vont toujours nous causer beaucoup de dégâts, beaucoup de torts. Nous souhaitons d'abord à court terme qu'on encadre par exemple ces des cas militaires, qui est de la clôture, qu'on puisse clôturer, commettre un mur qui va permettre à ce qu'on contrôle les mouvements des militaires, surtout les militaires incontrôlés parce que ce n'est pas tout le monde, mais je pense qu'il y a des inciviques. À part ça, si à long terme, on réfléchit sur la possibilité de délocaliser ces cas, les amener aux fins faux, pas même dans la ville en fait, ils peuvent aller au niveau de Mugunga, au niveau des saké, dans la forêt quoi. Si pas dans la forêt, on essaie un peu de les mettre au moins dans des endroits un peu éloignés de la ville, ça peut permettre à ceux qui nous essaient un peu certainement de régler cette question. À part ça, je crois que les causes de cette insécurité ou de cette récredescence dans la ville, elles sont multiples. Nous avons aussi remarqué aujourd'hui qu'il y a des wasalendo. Au lieu d'aller à affronter les rebelles d'1.23, si les lignes de flots, il s'est contenté à déhabiller en pleine ville. Bien que le gouverneur militaire avait pris une mesure, à l'aide à l'essence certainement, d'interdire la circulation de wasalendo avec les armes en pleine ville de Goma, mais nous réalisons que jusqu'aujourd'hui, cette mesure souffre de son application. Je crois que c'est important pour l'autorité provinciale d'insister encore sur cette disposition pour que désormais le VDP ne circule plus en pleine ville. Très cher wasalendo, allez-y au front, on n'a pas besoin de vous ici, sinon vous allez encore nous créer beaucoup de problèmes. Au-delà de VDP incontrôlés ou de ce vagabondage de certains VDP, nous sommes entrés aussi des constatifs qui ont fait une circulation des armes incontrôlées qui sont détenus par les civils. Et ces civils, c'est exactement des compatriotes que nous qualifions toujours des vols armés. Chaque jour au moins, on ne peut pas passer une seule nuit à Goma sans qu'il y ait une maison qui a été visitée par les bandits et qui ont des armes qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils les ont tirées. Si par exemple, on peut envisager la possibilité d'organiser, certainement, je disais qu'il y a nécessité d'organiser les bouclages sur l'ensemble de la ville de Goma. Et ça doit être un bouclage qui n'a pas été annoncé. On le fait de manière, en tout cas, à l'improviste. Ça va permettre à ce que l'on essaie un peu de récupérer des armes qui se retrouvent dans plusieurs ménages ici dans la ville de Goma. C'est une proposition, en tout cas, qui vaut la peine. Si, par exemple, le maire de ville, la 34e région militaire et le gouverneur de province peuvent essayer un peu de réfléchir sur la possibilité d'organiser ces bouclages, je vous assure, messieurs les journalistes, nous serons à mesure de récupérer plusieurs armes qui sont circulées ici en pleine ville. Surtout dans les quartiers Nosho, dans les quartiers Kieschero et les quartiers Catino. Ça, c'est une urgence. En plus de ça, une autre réalité m'a dit, personnellement, que je ne cesse toujours de soumettre aux autorités, tant policières que militaires, c'est d'accompagner les rônes de gènes, la patrie mixte de gènes. Moi-même, j'ai fait partie de ces gènes qui ne dormaient plus parce qu'en fait, nous en avons marre de la criminalité, de l'insécurité dans notre ville. C'est pour ça qu'on essaie un peu de nous organiser en groupe de 10, en groupe des 20, l'Oxcafé, 21h, 19h, on ne dort pas en collaboration avec les services de sécurité, on assure notre propre sécurité parce qu'en fait, nous sommes comme des gens qui sont abandonnés, nous sommes comme des orphelins. Et moi, je me dis que si, par exemple, les services de sécurité peuvent accompagner cette initiative pour ce que j'appelle toujours une collaboration civile aux militaires, je vous dis, ça va permettre à ce que la ville de Goma soit mise à l'abri. Donc, les gènes, 20 gènes ou 10 gènes dans chaque quartier, c'est un peu de s'organiser. On leur donne 5 ou 6 policiers ou 5 militaires, ils vont gérer facilement la question dans leur quartier et ils peuvent alerter. Mais lorsqu'on laisse juste les rondeaux pour certains gènes et seuls, déjà, c'est compliqué parce que moi, je n'ai pas d'art. Je suis en train de faire la patrouille. Ça fait nuit, j'affronte un bandit qui est lourd de marre. Mais qu'est-ce que je fais ? Visiblement, il va me maîtriser, il va vraiment me tuer. Mais si, par exemple, nous sommes un groupe de gènes, 10 gènes, 15 gènes, accompagnés par 3 policiers ou 6 militaires, déjà, nous pouvons maîtriser la sécurité de notre quartier. On le fait en dos, d'autres, il faut Akechero, d'autres, il faut surtout dans la commune des Carissimi parce qu'en fait, la commune de Goma, au moins là-bas, la situation n'est pas aussi morose comme c'est le cas au niveau des Carissimi. Ça, c'est une alternative très pragmatique que j'ai un peu de données. En plus de ça, une autre alternative que j'étais à traiter de proposer personnellement, on peut, et c'est un peu de faire, je parle donc de Gironde, mais on peut également s'en dessiner la possibilité, par exemple, de faire en sorte qu'on dote des cadres et des bases, des matériels de communication, genre, comment on les appelle, on donne, il y a même des chefs de quartier qui n'ont même pas de téléphone, qui n'ont même pas de Motorola. Si les maires de vie, les gouverneurs de province perdent donner des Motorola, des nouveaux téléphones à chaque cadre et des bases, à chaque chef d'avenue, chaque chef de quartier, lorsqu'il y a un cas de sécurité, directement ce cadre et des bases peut alerter les services et une intervention quand on sait peut être certainement au rendez-vous. Enfin, un autre défi majeur qui nécessite l'implication du gouverneur de province et des services de sécurité, c'est par rapport aussi à l'équipement de nos policiers et de nos militaires. C'est bien bon de prestigier le fait qu'il n'y a pas l'intervention aussi efficace et immédiate des services de sécurité lorsqu'il y a plusieurs cas de sécurité et de banditisme, mais c'est encore mieux de réfléchir sur les conditions aussi de travail. Est-ce que nos policiers ont des équipements nécessaires? Est-ce que nos services ont des véhicules qui sont vraiment en forme, qui doivent intervenir en cas de nécessité? Ce n'est pas le cas. La commune de Carissim, il n'y a que des jeeps. Et parmi ces deux jeeps, il y a une à l'autre qui tombe chaque fois en panne. La jeep blanche là-bas, ça ne travaille presque plus. La commune de Goma, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Les véhicules qui devraient être utilisés pour la sécurité de la ville sont affectés aux particuliers. Ce sont des colonels, ce sont des généraux aujourd'hui qui ont aussi 5 agents de sécurité pour leur propre guise chez eux, mais la ville manque les éléments. Si on peut essayer un peu de prendre une mesure à l'adolescence d'interdire au cadre de l'armée, aux généraux de se taper beaucoup de militaires, beaucoup de policiers, alors que la ville n'a pas d'éléments, ça peut être quelque chose d'intéressant. On désaffecte ces militaires qui sont en train de sécuriser les particuliers pour qu'ils sécurisent plutôt toute la population. Ça peut être une chose qui va devoir nous aider. Et c'est une alternative, en tout cas pratique, que je sais un peu de donner personnellement en ce qui concerne l'insécurité dans la ville de Goma. Des fois les armes se font entendre toute la nuit dans les quartiers. Les crépitements de gala et on les attend. Un peu partout, des fois à Goma et le Maté. La population ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La société civile, c'est quoi la réponse à cette question? Alors, j'ai récemment ici des alertes comme quoi il y a eu des accrochages entre les Ouazalendo dans le territoire de Massissi, à Calaké et le Rebeldien 23. C'est peut-être ce qui était à la base de ce crépitement de balles d'avant-hier. On a en tout cas suivi vers Désert, ça tirait de partout, mais c'est déjà la situation et les devenus calmes. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Goma n'est pas épargné de la menace d'agression des rebelles d'Ir 23. Raison pour laquelle, je crois qu'il faut connaître un peu en tout cas, de prioriser cette préoccupation. de la mettre au cœur des échanges et des entretiens que les autorités vont devoir avoir. Très précisément, les conseils provincials de sécurité. Non seulement au niveau interne, jusqu'à présent, la sécurité n'est pas maîtrisée, mais il faut aussi rappeler que les rebelles d'Ir 23 sont à la porte du gouvernement. S'il n'y a pas de disposition efficace qui soit envisagée, nous craignons que l'Ir 23 parvienne maintenant à faire chuter cette ville. et ça sera un cauchemar pour tout ce qu'il ne vaut pas souhaiter. Voilà. Alors, nous allons en parler ici aujourd'hui, à ce qui concerne les processistes de l'Irwanda, processistes de l'Irwanda, processistes de l'Irwanda, encore le ministre des Affaires étrangères, les trois ministres de ces trois pays, notamment de l'Angola, de l'Irwanda et de la RDCC, sont rencontrés dans le cadre du Vème Réunion ministérielle. M. Moïse, de la société civile, les processistes de l'Irwanda continuent au jour d'aujourd'hui. Pour commencer déjà, ça vous fait quoi de voir la continuité de ces processistes ? Alors, merci. Je voudrais ici essayer un peu de préciser un peu mon regard que j'ai par rapport à ce processiste de l'Irwanda qui est toujours au rendez-vous. D'abord, le premier élément, c'est qu'au moins, nous réalisons que sur terre, il y a une accalmie précieuse, de suite certainement de ces discussions qui se passent à l'Irwanda, ce qui est quelque chose qu'il faut un peu saluer, bien que c'est vraiment un calme précieuse tout le temps. Ça peut changer. Un autre élément important, c'est qu'on est au point où Kigali n'a plus d'arguments. L'unique argument aujourd'hui qui est présenté par le chef de la diplomatie rwandaise, c'est celui relatif certainement au FDLR. Et récemment ou malheureusement, les gouvernements congolais, à travers la ministre des Affaires étrangères, ont présenté un plat de neutralisation de ce qu'ils qualifient de FDLR. Après, on sait que c'est un faux débat, c'est vraiment un débat d'équilote, parce qu'en fait, pour Kagame, le FDLR, c'est Oazalendo, alors que pour nous, c'est déjà très mal parti. Mais quand même, pour la bonne foi, les gouvernements congolais ont présenté un plat de neutralisation des issues en l'ISA FDLR. Kigali n'a plus d'arguments. Très essentiel aussi à signaler, messieurs les journalistes, c'est que nous insistons en tant que république démocratique du Congo, à travers madame Thérèse Kaikwamba, sur la conditionnalité des retraits de forces armées rwandaises sur les sols congolais et la neutralisation de ce qu'ils considèrent comme étant le FDLR. Ça veut dire que nous n'allons pas céder à leur caprice aussi longtemps que de leur part aussi, ils n'acceptent pas de retirer leurs hommes. Kagame retire ses militaires petit à petit et de l'autre côté, nous pensons aussi sur cet alibi, nous voyons que faire. Et puis un autre élément essentiel à signaler, c'est que moi personnellement, j'ai toujours été de ceux qui pensent que le FDLR ne constitue même pas une menace contre les Rwandais. Parce qu'en fait, depuis qu'ils sont là, je ne vois pas un jour où ils se sont décidés d'aller faire une guerre directe sur les territoires rwandais, ce qui n'est pas le cas pour nous qui sommes en RDC. Nous, le F23 constitue une menace contre la RDC. L'ARDF constitue une grande menace contre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, contre la souveraineté de notre État. Et c'est palpable parce qu'en fait, ils se retrouvent sur les sols congolais aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le cas pour la République démocratique du Congo ? Jamais. Je n'ai pas vu un seul Mousalendo qui a pris le courage de franchir la frontière pour aller faire la guerre au Rwanda. C'est peut-être ce que Kagame attend. Et je crois que ça sera maintenant quelque chose que nous ne saurons pas gérer. Le jour où notre colère va dépasser les limites dits tolérables, ne soyez pas surpris de voir le Mousalendo y aller jusqu'au niveau du Rwanda, tel que le président l'avait dit, bien que ce n'est pas encore fait. Je crois que cette possibilité d'ouvrir les faits directement contre Kigali n'est pas encore à épargner. Très important aussi à signaler, c'est que le gouvernement congolais doit faire preuve de la prudence pour envisager la possibilité d'anticiper d'autres alibus infondés que Kigali pourra vouloir présenter. Ou des manœuvres dilatoires, comme toujours nous l'avons remarqué, que le Rwanda voudra présenter après certainement ce processus qui est en cours. Déjà qu'ils ont signé un communiqué, je l'ai lu, je pense que vous pourriez aussi y revenir, qui a clôturé toute cette discussion. Nous souhaitons que le gouvernement anticipe toutes les manœuvres futures du Rwanda. Parce que nous imaginons qu'après, le débat s'ilève de l'air, Kagame ne va plus trouver d'argument, il va créer notre alibi farfelu. Et pour ça, en tout cas, il faudra que nous soyons très rigoureux pour qu'elle ne cède pas à leur caprice. Donc moi, là, je suis entré déféliciter sincèrement la diplomatie de Mme Thérèse Kaikwamba espérant qu'elle ne va pas céder aux caprices de Kigali. On va devoir certainement patienter que Kagame retire ses forces sur le sol congolais. C'est la condition sine qua non avant n'importe quoi. Alors, si, dis-moi, Kigali reste dans le verbiage, oh, neutraliser l'air de l'air, je ne sais pas, des blabla, et que les militaires hondais ne se retirent pas, je crois qu'on n'aura pas d'autre choix que de revenir maintenant sur le terrain et relancer les offensives. Talk and fight, on se bat un peu et on discute. Et pas l'inverse. Si on discute et nous ne nous battons pas, alors nous perdons de vue et nous risquons d'être perdants dans toute cette démarche. Essayons un peu d'équilibrer le défunt. Équilibrons les affrontements avec la diplomatie. Allons-y avec les Ouzalendo et les militaires phares de ces sur-terrain. Attaquons de manière aussi déterminante les positions d'1-23, mais de l'autre côté, ils ont aussi une diplomatie agissante pour trouver bien des causes. Et ça sera quelque chose de très intéressant. À chaque fois qu'il y a également la violation de résolution qui sont prises à Luanda, j'invite, j'exhorte Mme Thérèse à prendre soin de ça et de saisir le facilitateur qui est certainement un trait de mener la démarche. Très précisément, le président ougandais, ou plutôt le président angolais, Joao Loresso, facilitateur du processus de Luanda. Les dames et messieurs, et c'est par là où nous mettons fin à cette émission sur Congo Live Télévisions. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés. Nous remercions également M. Moïse d'avoir répondu à notre invitation. Merci David, merci infiniment à Congo Live Télévisions pour cet espace. Mesdames et messieurs, nous vous remercions aussi d'avoir suivi cette émission. d'Idebi à la fin. Vous avez des commentaires, vous avez votre analyse, votre perception de cette guerre, très précisément de cette démarche qui est déjà en cours au niveau de Luanda, gouvernement congolais et le gouvernement de Kigali. Vous avez aussi une opinion par rapport à la récredécence de l'insécurité dans la ville de Goma. J'ai essayé un peu de donner mes propositions à moi. Je pense que si vous pouvez avoir les vôtres, vous pouvez aussi avoir votre lecture par rapport aux causes profondes de la montée en puissance de la criminalité en pleine ville de Goma, faites-nous parvenir cela en commentaire et nous prendrons compte de tout ça. Aidez-nous aussi à faire un plaidoyer auprès des autorités urbaines, provinciales et même nationales. Si vous êtes dans la diaspora, n'hésitez aussi toujours de venir à l'aide aux déplacés qui sont nombrés autour de Goma et qui attendent en tout cas le retour de la paix. Mais dans le court terme, ils doivent être assistés. 9-9-25-42-9-46-4-3-9-9-25-42-9-46. C'est notre coordonnée WhatsApp, Moïse Angui. A très bientôt, Inch'Allah. Aksanti. Sous-titrage Société Radio-Canada